Est-ce que vous voulez voir le numéro 1 sur Warzone ? Bah vous l'avez devant vous les gars ! Non c'est pas bon ! Enfin, en tout cas pas en ranked ! Les gars, aujourd'hui on regarde l'un des plus gros joueurs de Warzone qui a remporté énormément de thunes aux World Series ou durant les thunes rivals aux Etats-Unis. Je veux bien sûr parler de Isoca. Et c'est actuellement le numéro 1 en ranked dans le monde entier. Ok ? Du coup on va regarder sa game. Et il y a un moment donné les gars, c'est un peu bizarre. Et j'ai besoin de votre avis là-dessus. Bref, bonne vidéo à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Mais attends, avant que ça commence. Est-ce que t'as parfois mal à la tête ? Ou encore mal aux yeux ? Parce que t'es tout le temps devant un écran, en train de scroll sur TikTok ? Ou au taf, parce que t'es tout le temps sur ton écran ? Eh ben j'ai peut-être de la solution pour toi ! Et c'est les lunettes GMG Performance. Bon en gros les gars, dans la vie de tous les jours, vous êtes constamment devant un écran. Et ces écrans produisent de la lumière bleue qui du coup font mal aux yeux à partir d'un certain moment. Et ça peut même vous donner mal à la tête. Ça m'arrive par exemple quand je suis très fatigué. Comme par exemple maintenant, que je suis en train de tourner une vidéo à 1h du matin. Ouais après c'est mes horaires, bon bref. Mais maintenant, on va utiliser des lunettes. Comme celle-ci par exemple. Et d'ailleurs les gars, n'oubliez pas que les lunettes bloquent la lumière bleue des écrans. C'est un peu une sorte de bouclier en gros. Bon après t'as deux types de lunettes. T'as ceux-là avec les verres transparents, GMG Optimizer. Et t'as ceux-ci avec les verres jaunes, des GMG Performer. Carcèlement je préfère celle-là, parce que c'est plus esthétique, voilà. Mais sachez que ceux avec les verres jaunes là, ça permet un blocage plus puissant en fait des lumières bleues. Vraiment si vous avez des gros soucis, prenez celle-là. Non, tu prends les mêmes que les miennes, bordel. Et donc si t'es un gros gamer, ou si tu bouffes des séries tout le temps. Ou si t'es au taf et t'as mal à la tête, mal aux yeux. Bah sache qu'il y a 40% de réduction pendant 48h là, dès que la vidéo elle sort. Et le lien est directement dans la description. 40% les gars, ça va vous faire un bon prix pour des lunettes vraiment. Et là vu qu'il est déjà une heure, je dois tourner la vidéo. Je commence à avoir les yeux fatigués là. Ah bah on va les mettre, ça tombe super bien. Et merci du coup évidemment à GMG de sponsoriser cette vidéo. J'ai pas un air un peu sexy là d'ailleurs. Quasiment jamais porté de lunettes. En vrai ça me va pas trop mal. Bon les gars, vous allez voir la 31. 31 kills les gars en rank-aid qu'il a tapé. En étant top 250 évidemment. On va check ça. Sachez les gars que d'ailleurs sur Twitch, Isoca là, il est passé de 200-300 viewers à 2000 viewers. Ça va ? Voir 2500 viewers. C'est une dinguerie depuis qu'il est top 1 en fait en rank-aid. Il a vraiment explosé le mec. Vous allez voir d'ailleurs pourquoi. Allez c'est parti. Ok, ça spawn Zarkwa. Moi j'aime bien ce petit spawn Zarkwa là. C'est le plaisir ça. Ouh là là. Le fameux tracking. De véritables bots en face. De véritables bots. Ça s'est fait ouvrir le cul. Alors vraiment pour claquer 31 kills en rank-aid. Ça y'en avait encore ? What the fuck ? Y'en avait encore ? Toujours un petit rat là qui se cache. Ok, il y a du monde là-dedans. On va aller les chercher évidemment. Sans problème. Et on joue avec des mecs que je ne connais pas d'ailleurs. Déjà à 4 kills début de game. On est bien. Ils ont un C pour le loadout. Let's go. Ça va jouer évidemment. MP 5 chronède. Pas de surprise les gars. Ça joue que ça en rank-aid. Vraiment. Si vous voyez autre chose en rank-aid, je ne comprends pas. Peut-être en snipe. Et ça joue évidemment avec le viseur thermique. Ok, ça sort les deux. Et le troisième qui arrive. Il ne peut pas, il ne peut pas. Oh mais what ? Alors vraiment à quel moment il se fait dand. Bah ok, c'est bon. C'est totalement en wipe. Alors par contre vraiment la frappe à travers le toit là. C'est bon. Les gars, on connaît ça depuis Warzone 1 là. Il n'était pas trop dans l'angle de la frappe. Attendez, vous savez quoi ? Je vais décaler ma cam quand même. Et vraiment, je n'ai fait aucun effort là. Décal ma cam. Aucun effort. C'est terrible. Le mauvais youtubeur là. Ok, on a drop sur une équipe. Un certain élément, on n'a pas peur. On n'a pas peur de prendre des duels au cac. Et en fait, ce que je trouve assez surprenant. Et durant les World Series, ils font exactement la même. Parce que je l'ai vu au World Series. Vraiment, c'est un putain de monstre. C'est qu'en fait, il split avec son équipe. Il y en a un qui prend un bâtiment, l'autre il en prend un autre. Et ils prennent des lignes différentes en fait. Ils jouent ensemble, mais ils prennent des lignes différentes. What ? Attendez, comment il le voit là ? Wouah, c'est de la chatte quoi. Je pense que c'est de la chatte. Ouh, le turn ! Ah, on s'est fait turn. Il l'a dit en plus. Le turn à la manette en plus. Il est très très bon les gars. Vraiment, j'ai vu au World Series ce qu'il a fait en étant tout seul les gars. Vraiment, c'est... À un moment donné, il était tout seul. Il a fait un café. Ouh là, ça s'est fait turn très très vite là par contre. Par contre, la smoke, elle est éclatée sa mère. Alors vraiment, le thermique, c'est vraiment pété par contre. Je sais pas s'il a encore autorisé en rocker celui-là. Je pense qu'ils l'ont enlevé. À mon avis, il a dû faire sa 31 kills avant qu'il l'enlève. Ok, sa réception sans problème. On est déjà à 10 kills quand même. Enfin, les bons mates, les bons mates qui laissent les points. Et il est au cas qu'il va se balder tout seul. Je vous dis, des fois, il split, il n'en a rien à foutre. C'est une dinguerie. Et en voilà. Il s'est super bien positionné. Il s'est mis juste au-dessus du shop. Il y en a un qui essaie de te barrer. C'est mort ! C'est mort, tu ne te barres pas, mon pote. Déjà, 12 kills du coup. On prend vraiment les bons angles de tir. Et le shoot, pour l'instant, il est pixel. Je l'ai vu à un moment donné jouer la grenade balle par balle. Et en vrai, trop de recul. Trop de recul, c'est une catastrophe. Balle par balle à la thermique, c'est un enfer. Ok, ça drop sur les mecs en dessous. Ils n'ont absolument pas peur. Ça va y aller des deux côtés. Comme ça, les mecs sont débordés. Mais ça marche de ouf. Vraiment, ça marche de ouf. Ils sont ultra smart. Ils sont ultra smart. En vrai, ça joue bien ensemble. Ça joue bien ensemble. Ça drop comme il faut. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde ne prend pas la même ligne. Quand ils rougent dans une porte, ils rougent pas tous dans la même porte. Oh putain, il y a un mec sur le toit, là. Ok, ça peut se réa, tranquille, ça. D'ailleurs, les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un peu du gameplay qu'il y a en ranked World Series. En vrai, en regardant les World Series et en jouant quelques ranked, parce que je n'en refais plus trop pour l'instant. C'est... Je trouve ça incroyable à quel point... Non, mais il a vraiment tenté d'attirer de là. Je trouve ça quand même incroyable à quel point le gameplay Warzone 1 et Warzone 2 est totalement différent. Là, maintenant, ça se joue que sur des smokes et des grenades. Ça se joue vraiment beaucoup, beaucoup sur des smokes et des grenades. C'est pas très marrant à regarder, en vrai, des fois. Ça nécessite beaucoup moins de skill, je trouve, au niveau du shoot. Déjà qu'il n'en fallait pas beaucoup. Alors maintenant, il n'y en a même plus besoin. C'est juste de la stratégie, finalement. Oulah, attention, on n'a quand même plus beaucoup de ballons. Putain, mais il a repique là-dessus. Il est dégradable à quel gars. Il a osé repique, c'est une dinguerie. Ok, ça range une équipe à 2. On n'est que 2, là. Alors lui, il a fait une erreur monumentale. Oulala, c'est bon, c'est bon, ça traverse, ça traverse. C'est à travers la chronète, c'est juste trop fort pour ça. Oulala, ça lui chie dessus. Ça lui chie dessus. Oh, vraiment, mais en plus, il le dit. Oh, ça se fait chier, mais d'une force. Le mec, vraiment, il avait tout pour gagner le duel. Il était complètement punfield, là, Isoc. On est déjà à 18 kills, alors qu'on n'est même pas fin de game. C'est une dinguerie, vraiment. Oh, ça se fait down, il y en a un. Oh, putain, ils sont deux, non ? Putain, mais comment il la laser tellement vite. Ah, ils sont encore deux à l'intérieur, ouais. Il est celui qui vient de se relever. Le deuxième dans le coin, c'est bon. Nice. Putain, il était en forme dans cette game. Il était en forme dans cette putain de game. Ok, là, il a 21 kills, il n'a même pas assez de SR. Vous ne serez-ce qu'égaliser ce qu'il a perdu en rentrant dans la game ? C'est une dinguerie, hein ? Et là, on est en train de chercher les kills, tout doucement. Il y a beaucoup d'équipes, là. Là, il y a énormément d'équipes. On check le top. Tout le monde est mort. Ah, il y a des mecs. Oh, là, 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 là. Oh, le carnage ! Le carnage ! Oh, mais les trucs, c'est que les mecs, en vrai, ils ne s'y attendent pas. Est-ce que le mec a un tabou ? Ils ne s'y attendent pas du tout. Oh, là, là ! Oh, là, là, ce qu'il est en train de mettre. Oh, c'est le carton, là. C'est le carton, mon pote. Oh, mais mec, il arrive à avoir, tout ça, en vrai. Genre, la décale sur la droite, là, mais jamais, je la vois. Attention, la preuve de précision. Il a pris tellement de kills, là-dessus. Ok, il n'en a pris que trois. C'est bien possible. Il y a toujours énormément de mecs, sur les toits. Double crack. On est arrivé à avoir. Et il y a les mecs qui doivent faire leur rotation, là, sur la droite. On va essayer de les choper. C'est les mecs qui s'en occupent. Il n'a pas réussi à avoir les kills. Oh, là, là, là. Il est kill de trois, là. Oh, c'est bon, là, il a récupéré assez des serres. Gros, 26 kills en même temps, gros. Si tu gagnes pas de serre, là. Ah, il entraîne les éventrés, là. Là, Hydro, ça rigole pas, là. Surtout avec une chronène thermique, mon pote, c'est trop, trop fort. Et là, ça va jouer la zone. 27 kills. On arrive à choper un sur le toit, attention. On n'aura pas l'autre, mais c'est pas grave. Au moins, on aura la 6. Ça donne des calls dans tous les sens. Ça donne des calls dans tous les sens. Il y a la com dans tous les sens. Ça ping bien comme il faut. Là, c'est des pro-players du gaming, mesdames, messieurs. Les lasers que tu mets à la manette, c'est une dinguerie, vraiment. C'est abusé, la régularité du shoot. Oh là là, oh là là, mais c'est encore un putain de carnage. Et c'est la win à mon avis, 29 kills, plus que 2. Il a vu. Il faut avoir des couilles pour drop comme ça, sur Isoca. Il faut avoir des énormes couilles, mon pote. Après, il avait chopé le top 5, donc. Oh là là, 202 SR sur cette game, 31 kills. Aïe, 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 aïe. C'est un putain de monstre. Et l'action, les gars, un peu chelou. J'ai vu dans une de ses vidéos, parce que j'en avais regardé d'autres. Je vais vous montrer ça. Mais en vrai, je pense que c'est un pré-shoot, vous allez voir. Évidemment, je ne pense pas qu'il cheat. Le mec a fait de la lade à Los Angeles et tout. C'est un putain de monstre, donc il n'y a aucune raison. Mais alors, regardez ce passage-là, et vous allez me dire. Là, il en voit un. Là, il en voit un deuxième. Let's go. Pas de souci, il y a un troisième. Là, il ne le voit plus. Là, il ne le voit plus. Et pourtant, il va repique. Et il va tirer dans la smoke, parce que là, on ne voit rien, en fait. Là, on ne voit rien du tout. Et là, en fait, il y a une petite ombre, en fait. Mais gros, on voit vraiment, vraiment. C'est quasiment imperceptible, les gars. En plus, c'est le shoot parfait, mon pote. Après, bon, il joue manette. Peut-être qu'il a senti qu'il avait de l'Aim assist, il a tiré. Et voilà, ça suit, ça suit. What the fuck ? Je vais mettre ça en 0.25. Waouh, c'est... C'est vachement précis, hein. Oh là là, vraiment, on ne voit que dalle. On voit une petite ombre, tu vois. On voit vraiment une silhouette, mais... Peut-être que sur son écran, on voit mieux, en vrai. Peut-être que sur son écran, on voyait mieux. Mais bref, c'était la petite action bizarre. Mais honnêtement, pour me dire ce que vous en pensez, les gars, dans les commentaires. Est-ce que c'est bizarre ? Est-ce que c'est pas bizarre ? Est-ce que c'était la manette, peut-être ? Est-ce que c'est peut-être la qualité de la vidéo, peut-être ? Aussi, voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, merci à GMG d'avoir sponsorisé cette vidéo aussi. Et on se retrouve, les gars, dans une nouvelle aventure sur Warzone 2, saison 4, qui arrive bientôt. À la prochaine. Ciao, tout le monde.